bonjour donc dans cette vidéo on va voir ici le troisième chapitre de notre cours un machine learning la dernière fois on a déjà vu le processus et le pipeline de machine learning c'est quoi l'apprentissage automatique on a parlé aussi de la data la position de data dans la science en tant que pilote de sciences et de d'activités économiques on a parlé de la qualité d'autonomie comment on peut la définir comment on peut mesurer si la qualité définie quelles sont les différentes techniques et c'est de deux qualités alors aujourd'hui on va voir dans ce chapitre ici l'ingénierie des caractéristiques ou l'ingénierie de fonctionnalités futures en général alors un rappel rapide sur le pipeline de préparation d'accord de données et future engineering donc une fois vous définissez une un problème sans définition claire d'accord d'un problème machine learning il n'y a pas de projet donc il fallait dans un premier lieu définir le problème et parfois une proposition d'une solution possible alors une fois le projet et les problèmes il est bien définis donc on fait la construction de notre data set et le jeu de données à construire bon il y en a beaucoup d'étapes entre autres il y a la collecte des données brutes il y a l'identification des caractéristiques et les sources des étiquettes après il faut choisir et sélectionner c'est une stratégie ici de d'échantillonnage et ça dépend ici de la collecte de ça ce qu'on a déjà vu la dernière fois et le split de jeu de données ça veut dire fragmenté ici l'ensemble des données en données de test et données de d'entraînement voire les données aussi de validation ce qui n'est pas une tâche facile il y a l'approche évidemment aléatoire avec une valeur un pourcentage de pour le le jeu de données de d'entraînement un autre une autre partie d'accord moins importante de jeu de données de test mais parfois dans le cas où il y a d'accord des données une diversité dans le la collecte de données en termes de de ligne d'accord le le split d'accord l'approche de fragmentation et ce moment de fragmentation de dalle de la donnée en d'une manière aléatoire c'est pas un bon choix alors aujourd'hui on va on va essayer de voir transforme data c'est-à-dire et surtout surtout la partie ici d'accord de feature et c'est l'ingénierie des caractéristiques ou des fonctionnalités alors d'ailleurs selon un enquête menu si je me rappelle par kagel si je me rappelle j'ai oublié c'est de mentionner c'est le la référence de cette image d'accord mais fort probable c'est du kagel d'accord qui a lancé une enquête ça fait deux ans vous pouvez remarquer ici que dans le des projets machine learning et en particulier c'est d'accord les projets d'accord de data scientist d'accord de sciences de données d'accord la partie organisation et clinique de de la donnée elle occupe presque 60% d'accord de la totalité de travail et donc vous pouvez voir que c'est l'importance et la difficulté vu la difficulté ici de cette cette tâche alors lorsqu'on parle ici de future engineering alors d'une manière générale le future engineering donc concerne ici un ensemble des techniques d'ingénierie utilisée pour travailler sur les attributs à d'accord du problème que l'on étudie étudie donc elle représente l'un des aspects les plus délicats dans le domaine de data science les caractéristiques et les futures d'un problème donné ne se dévoilent pas toujours de façon naturelle et évidente il fallait mais il faut souvent beaucoup d'efforts pour imaginer d'accord quels pourraient être les bons attributs donc les créer les sélectionner les tester ou parfois les transformer pour les rendre pertinents et assimilaire d'accord par nos algorithmes ml d'accord qu'on l'utilise donc les mains les bonnes prédictions de manière générale nécessite d'accord de bonnes attributs d'accord donc le travail sur le choix et le paramétrage des modèles la mesure aussi des erreurs de prédiction ou de classification d'accord l'interprétation aussi attentive des résultats sont trois éléments indissociables d'accord de la discipline d'accord de future engineering d'une manière simple lorsqu'on parle ici de future engineering c'est une science oui c'est vrai mais aussi c'est un art art de de représentation ou de choix de la meilleure façon possible de représenter ici les données des attributs donc une bonne ingénierie de caractéristique implique un mélange de connaissances de domaine ça c'est quelque chose qui est très très important le domaine à étudier c'est l'aspect métier l'intuition et aussi les capacités mathématiques d'accord de base alors d'une manière générale on aura la collecte de données avec un ensemble des datas brutes et la partie c'est future engineering qui sert à récupérer ces des vecteurs nécessaires d'accord qui représente ici les données pertinentes ou les attributs pertinentes et d'ailleurs l'entrée d'un algorithme c'est pas la data raw d'accord c'est pas la donnée brute mais c'est exactement le future futures ou les caractéristiques alors vous souvent on aura ici beaucoup d'accord de ce qu'on appelle de données brutes souvent après il y a ici un ensemble de techniques ça c'est la partie de ingénierie de caractéristiques qui permet ici de sélectionner de récupérer ici d'accord avec une technique ou autre on va les voir d'accord un ensemble des caractéristiques un ensemble des futures d'accord qui qui vont construire ici le le vecteur qui va être un input d'accord de notre modèle d'apprentissage pour faire la production la prédiction ou pour faire la classification alors quels sont entre ces différents éléments les bonnes attributs d'accord donc c'est une question qui s'impose d'accord autrement dit c'est quoi ce ce bon d'accord what the best donc essentiellement la manière dont vous présentez ici vos données à votre algorithme doit indiquer les structures ou les propriétés les plus pertinentes d'accord des informations sur la chance de la manière la plus efficace possible et lorsque vous effectuez ici ce qu'on appelle de future engineering vous convertissez d'une manière générale d'accord les attributs d'accord de votre de vos données en caractéristiques à ce qu'on appelle des caractéristiques de deux données alors les attributs lorsqu'on parle ici des attributs donc ce sont les l'ensemble des éléments que vous avez dans votre data set essentiellement toutes les dimensions présentes dans vos données d'accord on va voir un des exemples après mais tout au format brut d'accord donc ça veut dire il n'y a pas juste un prétraitement au préalable et donc ces différentes données est ce que ils représentent d'accord les tendances sous jacentes que vous souhaitez apprendre de la meilleure façon possible peut-être pas d'accord et souvent c'est le cas et du coup lorsqu'on parle ici de attributs on parle aussi de futures futures donc ce que vous faites dans l'ingénierie des caractéristiques c'est de pré-traiter vos données d'accord de sorte que le modèle ou l'algorithme d'apprentissage choisi doit consacrer un minimum d'effort à la gestion de bruit et lorsqu'on parle ici de noise ou bruit donc désigne ici toute information qui n'est pas pertinente d'accord et qui peut influencer sur la partie un apprentissage où il permet ici de dégrader la performance de votre modèle donc utiliser les bonnes caractéristiques peut même d'accord vous permettre d'utiliser ici des modèles plus efficaces d'ailleurs il ya une partie de future selection qui permet ici de diminuer ou de redimensionner d'accord ce qu'on appelle les attributs alors future comme d'ailleurs pour toutes techniques d'apprentissage automatique en tant qu'on utilise toujours la validation pour s'assurer que les nouvelles caractéristiques qu'on introduit améliore réellement d'accord nos prévisions donc au lieu d'ajouter ici une complexité inutile à votre pipeline ml et donc le fait ici de te laisser des à des ce qu'on appelle des attributs qui ne sont pas pertinents pour un problème donné donc c'est quelque chose qui est toujours relatif au problème ça peut d'accord diminuer ici la performance ou augmenter la complexité de la phase 2 d'apprentissage donc il ya beaucoup d'exemples donc on va essayer de voir quelques exemples entre autres comment on peut représenter ici le timestamp un exemple d'introduction après on va voir ici la décomposition des attributs catégorials le bnm de paquetting comment on peut faire ici un cross d'accord des caractéristiques la sélection de future de data normalisation où le futur scannin et de future futures extraction alors prenons ici l'exemple parfois par exemple de la représentation d'accord de time stamp alors d'une manière générale souvent lorsqu'on a ici des tasseurs avec des attributs de type 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 donc d'une manière générale sont sous format d'un point time ça veut dire vous aurez ici dans vos données d'accord multiples dimensions à savoir l'heure le mois le day pardon ça c'est day et ainsi de suite l'heure et les minutes et secondes cependant est ce que on va utiliser tous ces différentes informations pas peut-être c'est pas nécessaire prenons un exemple alors prenons un exemple d'accord on veut faire ici un système de prédiction d'accord de congestion ou de l'état de trafic d'accord on se basant là en fonction de location un design c'est à dire en fonction de l'emplacement et de le temps supposons par exemple pour voir est ce que l'état de trafic à côté de notre faculté et faculté de sciences memsique par exemple est-ce que il y aura un boutillage ou non d'accord à telle heure et telle heure alors dans ce cas bien évidemment est-ce que on doit utiliser toutes d'accord les dimensions de temps c'est à dire est-ce qu'on est vraiment intéressé par tous ces différentes informations est-ce que l'année elle va ajouter quelque chose à notre modèle peut-être un an est-ce que la seconde est une information un attribut qui pertinent peut-être un an d'accord ça veut dire le fait ici d'avoir d'accord un système de prédiction et si on va injecter ici l'année et le la seconde d'accord voir minutes aussi d'accord est-ce que vraiment la prédiction d'accord il va être influencé par la seconde entre parenthèses et l'année donc d'une manière générale on peut dire que les heures les jours d'accord les mois d'accord par exemple moi hôtel mois janvier ou février le mois de dimanche et le mois de de samedi lundi ou mercredi ou l'heure les heures de pointe d'accord donc souvent ce sont probablement les seules dimensions dont on a besoin d'accord dans ce problème et donc lorsqu'on veut représenter ici l'heure donc on va essayer de s'assurer que le modèle nécessite aussi d'accord tous les chiffres d'accord qu'on veut lui fournir et de plus si les données vous avez récolté c'est un ensemble des données d'accord à partir de différentes sources géographiques il fallait quand même faire une sorte de normalisation par faisaux horaires horaires si nécessaire souvent c'est le cas donc du coup c'est un exemple d'accord d'accord qui nous dit ici que même d'accord si on a ici un ensemble des informations à savoir years, months, days, hours, minutes and seconds d'accord on n'a pas besoin de tout ça donc on doit éliminer l'année on peut éliminer une minute on peut éliminer d'accord seconde et on va garder tout simplement ici le mois le jour day d'accord et hours d'accord donc c'est un exemple d'accord qui vous dit ici que lorsqu'on vous avez ici un ensemble d'informations on n'a pas besoin de toutes ces différentes attributions parfois on doit éliminer en quelque sorte ces différentes informations alors deuxième type évidemment ici de ce qu'on appelle future engineer c'est la décomposition des attributs catégorielles alors pourquoi alors souvent dans le les pratiques de data science d'accord les données qu'on utilise ce sont des données évidemment numériques mais souvent parfois on a ici des données de type catégorial c'est à dire ce sont des labels ce sont des chaînes de caractères ou autres d'accord et donc pour apprendre pour faire évidemment du machine learning ça veut dire un algorithme qui va tourner d'accord l'algorithme il a besoin évidemment des informations numériques et pas textuelles d'accord donc souvent l'idée ici c'est de faire une sorte de transformation d'accord de ces différentes données textuelles vers d'accord des données numériques numériques en quelque sorte d'accord pour qu'on puisse évidemment l'implémenter de manière à l'exécuter de manière plus rapide plus efficace alors beaucoup de méthodes d'accord de l'encodage alors on peut faire une sorte de deux catégories à savoir le nominal encodine ça c'est lorsque l'ordre de données n'est pas important et vous avez ici le ordinal encodine d'accord dans le cadre de nominal encodine on a beaucoup de types d'ailleurs c'est pas la liste exotique on va voir des listes plus intéressantes d'accord il y a le roi haute encodine il y a un autre avec oui de mini catégorie il y a le mine encodine et dans le la catégorie de ordinal encodine on peut avoir le label encodine et le target guidé ordinaire encodine encodine alors un exemple de nominal par exemple vous avez ici d'accord red yellow pink blue ou vous avez ici le nom de des pays où vous avez ici le label de l'image que dans quatre autres dans le cadre d'un exemple de des variables ordinaire vous avez ici par exemple le height medium low d'accord ou vous avez ici excellent ok bête d'accord imagine ici par exemple d'accord une application de sentiment analysis alors dans l'encodine on y en a beaucoup d'ailleurs ça c'est par la liste exclusive il y a le one-hot label ordinal helmet binary encodine fréquences encodine et beaucoup d'autres bien évidemment éléments alors donc on va essayer de voir quelques exemples d'accord de chaque type alors si on prend ici un exemple d'un dataset on imagine ici un dataset bon c'est un dataset simple on a ici le numéro de la ligne de la donnée vous avez ici section soit ici mes sma master data science et des big data vous avez aussi par exemple ici semestre et ça c'est le target c'est le cible à apprécier le 1 0 et ainsi de suite et donc on veut faire ici du traitement donc le traitement on peut pas le faire sur d'accord les chaînes de caractères smi sma master data science et big data et les autres qu'est ce qu'on doit faire on doit essayer de voir d'accord un type d'encodage alors l'encodage parmi les types les plus utilisés vous avez ici ce qu'on appelle l'encodage à chaud d'accord le 1 0 et donc on a un autre concodage alors dans ce modèle donc d'une manière générale lorsqu'on part ces deux mois de route en codine donc c'est un processus d'accord à travers lequel donc les variables catégoriales sont convertir d'accord dans une forme qui peuvent pourrait être fournis aux algorithmes machine learning pour améliorer le travail de prédiction ou le travail de de classification alors le nombre de vecteurs qui doivent être évidemment généré ça dépend aussi du nombre de catégories d'accord des différentes futures d'accord et les méthodes de produits on va les voir un exemple juste après il ya aussi le label encodine d'accord donc le label encodine c'est une technique d'accord dans lequel donc chaque catégorie les assignés à une valeur de 1 jusqu'à n d'accord imaginons vous avez ici par exemple un encodage des pays d'accord comme le cas ici d'accord de deux pieds donc je peux dire ici 1 ça c'est le 1 ça c'est le 2 ça c'est le 3 ça c'est le 4 ça c'est le 5 et ainsi de suite alors on va commencer ici pour par un d'aider pratique d'accord sur notre exemple et on va essayer d'appliquer d'accord avec python et skill learn d'accord les différentes techniques alors prenons un exemple ici de cette structure donc voilà alors cette structure donc j'ai déjà ici cette structure voilà donc on va importer ici pas d'un impi d'accord et donc on a ici les trois d'accord élément on a ici section et c'est ma et c'est mis jusqu'à c'est mp et voilà on a ici les semestres d'accord ça veut dire c'est une représentation tout simplement d'accord de ce table et le des colonnes qu'on va l'utiliser c'est la colonne section et la colonne semestre et la colonne target on va voir si je fais ici le df par exemple donc on aura tout simplement ici d'accord notre exemple alors il y a beaucoup de techniques qui permet ici de faire un la conversion alors avant de voir si c'est le one hot encoding on a la possibilité ici d'utiliser ici le une fonctionnalité la couleur une fonction de de panda donc on va voir par exemple ici notre data frame un par exemple est égal je vais faire c'est le panda point tabulation allez-y l'assistant je vais l'écrire manuellement alors deuxième je crois et on a ici notre df d'accord donc c'est get diminuée on a ici df et on va utiliser ici un préfixe d'accord égal par exemple section section c'est une chaîne de caractères notre préfixe tout simplement c'est une chaîne de caractères de cette manière et les colonnes qu'on va l'utiliser c'est colonnes égal par exemple je vais ici utiliser ici la colonne section la colonne section voilà et je vais afficher c'est le df voilà regardez ici donc on a ici les différentes les dix lignes le s1 d'accord le semestre le semestre pardon d'accord 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 sma sm alors ici j'ai ici le s6 et vous avez ici section msdb section sma section smi et le section smp si on prend le cas ici si on prend le cas ici c'est sma 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 Voilà, alors, skill-earn, c'est bien, point processing, donc plutôt point preprocessing, d'accord, donc ça c'est skill-earn point, pardon, voilà, from, on va import, on va remporter ici le one-hot, le one-hot encoder. Donc on va créer ici une instance, one-hot encoder, et d'accord, le one, je vais faire comme ça, ctrl-c, ctrl-v, donc on va le créer, d'accord, et on va faire ici, h, une nouvelle variable, ehc, point, hop, et vous avez ici beaucoup de, à savoir, vous avez ici fit, et après on va faire ici transform, d'accord, soit on peut le faire à la fois, fit transform, voilà, qu'est-ce qu'on doit donner comme valeur, alors je vais faire ici df, point, tabulation, section, alors, df, alors, point, df, point, alors, point, section, notre élément, alors, df, c'est notre, voilà, où est-ce, l, notre df, c'est ça, d'ailleurs, d'accord, je prends ici df, point, section, point, values, d'accord, et je vais utiliser ici un reshape, entre moins 1, voilà, et je vais le convertir en to array, voilà, donc, je fais ici un, un fit transform, après, je vais créer ici notre df, one notes, one notes, c'est mieux, oh, 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 est égal, donc, c'est panda, point, je vais créer ici un data frame, qui englobe, d'accord, les deux, il va englober ici le oh, e, d'accord, dans notre élément, alors, voilà, o, h, e, où il y a ici le fit transform, d'accord, on va utiliser ici quelles colonnes, columns, égale, donc, on a ici beaucoup de possibilités, alors, si on veut faire la même chose que ça, d'accord, c'est-à-dire de générer presque la même chose, mais en utilisant ici le one notes encoder, donc, je vais utiliser ici, euh, section, sec, s, e, c, t, par exemple, ou autre chose, d'ailleurs, c'est un choix, d'accord, je vais utiliser ici underscore, donc, on va utiliser ici un underscore, plus, je vais convertir ici, le, je prends ici l'ensemble hc.categories, voilà, avec underscore, qui représente ici quelles catégories, donc, je commence ici par zéro, et je vais utiliser ici un i, c'est-à-dire que c'est de parcourir, d'accord, l'ensemble, d'accord, des catégories, d'accord, et donc, pour chaque catégorie i, alors, de quoi, for, je prends ici par exemple i, une range de la longueur de toutes les catégories, d'accord, pour hc.categories.zo, voilà, on va aller à la fin, voilà, donc j'ai ici un dfoh, d'accord, qui va être créé, je peux l'afficher, T, F, O, H Hop Alors on a ici une petite erreur On se trouve ça Le shape Alors le shape ici Le shape avec E Avec A, E Le shape Voilà Hop Alors qu'est-ce qu'on a ici Shape pour la passive value Voilà 10,4 et 10,1 Donc ici qu'est-ce qu'on va faire C'est tout simplement Alors on a choisi Et donc on va Un petit problème ici Ah oui C'est ça Alors ici normalement St, L, H On doit fermer Hop Et voilà Donc ça c'est notre élément Je peux aussi On a toujours la possibilité de faire une concaténation Entre la première et la deuxième Par exemple T, F, H Par exemple Est égale Panda Point Concat On va faire ici une concaténation Entre quoi ? Entre la T, F Notre T, F Et le T, F O, H Notre T, F, O, H D'accord ? Et on va choisir ici Axis est égal Axis Voilà Est égal A Donc on aura ici Après je vais afficher D, F, H Hop Et voilà Comme vous pouvez remarquer ici On est presque sur la même chose Vous avez ici Une concaténation Donc le SMI Ça devient quoi ? Ça devient ça Voilà La présence de 1 Lorsqu'il est présent SMI Il est là Master Science Données Alors 1 Il est ici Et le reste c'est 0 Master Le 1 Il est ici Et le reste c'est 0 Ça veut dire Une fois que vous avez ici Un ensemble De données C'est comme vous avez ici Un dictionnaire de données D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit avoir ici La dimension 1 Un vecteur Et la dimension de vecteur C'est la taille De l'ensemble De la dimension L'ensemble des informations Et on va mettre ici La position En quelque sorte D'accord ? 1 Lorsqu'il est présent Et 0 Pour Les éléments Qui ne sont pas Qui ne sont pas Présents D'ailleurs C'est une L'un des techniques Les plus utilisées Donc c'est très populaire D'accord ? Et nous pouvons Représenter ici Toutes les catégories Par N-1 D'accord ? Lorsqu'on a ici D'accord ? N C'est le numéro De la catégorie Donc Il suffit ici De faire Donc C'est un encodage A chaud D'accord ? Avec N-1 Variable Vinière Alors Deuxième type D'encodage C'est l'encodage Étiqueté Alors Hop L'encodage D'accord ? Des étiquettes D'accord ? Un label encodé Donc Dans ce type Chaque catégorie Se voit Attribuer une valeur Compris entre 1 et N Donc Ici N C'est le nombre Des catégories Qui existent Dans votre Dictionnaire Donc Un problème majeur Avec cette approche C'est qu'il Il n'y a pas D'accord ? De relation Ou d'ordre D'accord ? Entre ces différentes Classes Mais l'algorithme D'accord ? Il peut les considérer Comme un ordre Ou une relation Ça dépend ici De ce que vous voulez faire Par exemple On peut dire ici 0 inférieur à 2 Inférieur à 3 Mais on peut aussi dire Ici par exemple Le froid Inférieur à chaud Inférieur à très chaud Et ainsi de suite Donc C'est une manière Ici pour Voir les choses Alors Si on veut Bien évidemment Faire un exemple Basique De ça Donc Toujours à travers From Sculearn Alors Point Pre-processing Voilà Maintenant On va On va importer Imports Qu'est-ce qu'on va importer ? On va importer Label Voilà On veut faire Label Label Avec Voilà Label En color D'accord Donc On va prendre Ici Notre Df Maintenant Pardon On a la possibilité Ici De faire Ici Par exemple Section Label Label En code D'accord C'est un exemple Est égale quoi ? Est égale Label En coding Voilà Et je peux faire Ici Un Point fit Et après Point transport Ou je peux faire Ici Point fit Et transform A la fois De quoi Df Notre Df Et je sélectionne Ici Ce qu'on appelle Df Point L'attribut Là c'est Section Alors Section Voilà Après Après je peux afficher Ici D'accord Le Df Donc j'ai ajouté Ici une section Label Label en coding Et je l'affiche Et regardez ici Voilà Donc on a ici On a ici Les informations Donc maintenant SMI Quel est l'encodage ? C'est 2 SMA C'est 1 Master C'est 0 SMI C'est toujours 2 SMA Et vous avez ici SMP C'est 3 Donc on a ici De 0 jusqu'à 3 Ce sont les 4 Catégories Qu'on a D'accord Dans les différents Informations Donc il s'agit ici D'un moyen D'accord D'utilisation On peut faire Aussi une sorte De factorisation Si on veut faire D'accord Donc On remplissant Évidemment Également La même Même fonction Ça veut dire quoi ? Ça veut dire On a la possibilité Ici De faire Que Df.lock D'accord Et on ajoute Ici un élément Et on va faire Ici une sorte De factorisation De l'ensemble Des éléments Ça veut dire De l'opération Avis Je peux le faire Autrement On peut faire Site F.lock Et je vais Utiliser ici Hop Voilà Donc on va Prendre Tout Et on va Ajouter ici Par exemple Section Fact Factors Encore D'accord Donc on va L'ajouter Qui est égal Qu'est égal Le pd Point Notre Factorisation Voilà Factories Et on va Utiliser Quoi ? On va Utiliser Df Et on Choisit Ici Section A titre D'exemple Et on Prend Quel élément Quel élément C'est Le zéro Voilà Et je fais Ici Un point Le ship Le ship Voilà De 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 Moins De 1 1 1 1 1 Maintenant On fait Ici Notre Df Hop Et voici D'accord Une sorte D'accord De Factorisation De L'élément Donc Vous avez Ici 0 1 2 0 1 2 3 0 3 2 Donc Il commence Ici Le premier par 0 Deuxième 1 2 3 On s'en revient Au même D'accord Ça veut dire Il s'agit Ici Tout simplement D'un mécanisme Qui permet D'accord De traduire Ou de convertir L'Abel Vers Une valeur Qui peut être Traitée rapidement Avec un Alkosy Machelard C'est-à-dire Quelque chose Qui est numérique Ici C'est de type Vectoriel D'accord Bien Alors D'autres types Aussi D'encodage C'est Ordinal Encoding D'accord Donc Souvent On l'utilise Ici D'accord Pour Garantir Que Le codage De l'ensemble Des variables Elle conserve La nature Ordinal D'accord De la variable Et cela N'est raisonnable Que pour les variables Ordinales Comme Par exemple Je ferme ça Un encodage Il rassemble Presque L'encodage D'étiquette Mais légèrement Différent Car le codage D'étiquette Ne dépend pas D'accord En compte Il ne prend pas En compte Évidemment Si la variable Est ordinaire Ordinal Ou non Il racine ici Tout simplement Une séquence D'entité Donc Selon L'ordre Des données Donc Panda Il peut effectuer ici Par exemple Si on fait ici SMA SMA Ça devient 0 L'autre c'est 2 L'autre c'est 3 L'autre c'est 4 Ou Selon l'ordre De tri alphabétique D'accord Le SkyCatLearn Il va assigner ici D'accord L'opération Si vous voulez Inverse D'accord Alors Si on veut Prendre Un exemple De De base D'accord De ce type Donc On peut faire Rapidement Alors 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 Notre Alcoolisme Elle est là Donc Je peux le faire Donc On a la possibilité ici De récupérer Ici De définir un dictionnaire Section Par exemple Dictionnaire Est égal Et on va D'accord Créer Ici notre dictionnaire Par exemple Ici SMA D'accord De point Je vais utiliser ici De point Le 1 Virgule Je prends ici Par exemple SMI De point De point à l'extérieur De point De Virgule SMP 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 Et je fais ici Deux points C'est le 3 Par exemple D'accord Et Master Finer On va l'utiliser En tant que la valeur 4 Donc Donc J'ai utilisé ici Un dictionnaire Après Je peux faire Df Je vais créer Ici De la colonne D'accord De Section Ordinaire Et Et Est égale On prend Notre Df Point Section Point Je fais ici Appel à Une fonction Map D'accord Et Je vais Intégrer Ici Notre Section Voilà Après On peut afficher Ici Notre Df Et Voilà Alors SMI Regardez ici Not 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 Et La donnée Pourquoi Parce que C'est sensible Dans la casse Ici SG Majuscules S C'est majuscules Le S C'est majuscules Et Voilà Donc On peut vous remarquer Ici Donc J'ai ici SMI D'accord C'est le 2 Le Master C'est le 4 Et Le Le Reste D'accord Donc Il s'agit ici Tout simplement D'accord D'une Récupération D'accord D'un ensemble De De données D'accord Alors D'autres types D'accord Il y en a aussi D'autres types D'algorithmes D'accord Il y en a beaucoup D'ailleurs Alors Si je prends ici Le cas Par exemple De Helmert D'accord En code in Donc Ca Se fait pour La moyenne De 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 Variables Pardon Si les informations Se sont comparables Donc Ici On a La possibilité De Faire Un exemple Basique D'accord De L'ensemble De Ces différents Types D'encodage Il y a aussi L'encodage Binaire Il y a L'encodage Fréquency Encoding Alors Si on prend Par exemple Un exemple De L'encodage L'un De ces Différentes Informations Par exemple Si je prends Ici D'accord L'encodage Binaire D'accord Donc Il permet C'est de Convertir Ici La catégorie Dans Ce qu'on appelle La représentation Binaire D'accord Et donc Chaque Des digits Et donc Chaque Succession Succession De Binaire Il va Créer Ici Une seule Future D'accord Column Alors Ça veut dire Quoi Ça veut dire On va voir Ici Par exemple Un exemple Basique On peut Et de même Ici Pour Helmers Alors Ici Donc On fait appel Ici A catégorie Encoder Import Categorial Categorique Voilà Encoder Encoders As CE Par exemple Je ne sais pas Est-ce qu'il est installé Chez moi Ou non Oui Alors Categorie Encoders Je dois Je dois Installer Avant de faire Cette opération Donc Je vais le voir On va le voir Juste Après Catégorie On doit l'installer Donc je vais l'installer Juste Après Pour faire Une démonstration Alors sinon On a la possibilité De faire Ce qu'on appelle L'encodage Fréquentiel Donc L'encodage Fréquentiel Par fréquence D'accord Frequency Encoding D'accord Frequency Encoding Donc c'est C'est Une technique Qui permet C'est De Prendre Chaque Élément D'accord Et Voir Ce qu'on appelle La fréquence Des catégories Comme Étiquette Donc Dans les cas Où les fréquences Et Quelque peu liées Donc à la variable Cible Elle aide D'accord Le modèle De comprendre Ici Et attribuer Des poids Plus ou moins D'accord En proportion Directe Et inverse Selon la nature De données Donc pour cela Vous avez ici Trois étapes Si on veut le faire La sélection De la variable Le regroupement Et Rejoigner ici D'accord Avec l'ensemble Des données De votre Datasad D'entraînement Donc un exemple Rapide Et Basique Donc je peux Faire bien évidemment Ici Frequency Est égal On va faire ici Group by Df Group by Donc je vais Grouper by Section Le nom de L'autre Éléments Donc je peux Faire ici Point size Point size Voilà Et je vais Diviser sur La longueur Tout simplement De notre Df Voilà Donc Fe Si je veux L'afficher Hop Regarde ici D'accord Donc Ici c'est 02020303 Et ainsi de suite Donc maintenant Qu'on peut faire Df. Et je vais faire Ici un lock D'accord Le tour Le tour Virgule J'ajoute ici Par exemple Section Je vais le nommer Ici par exemple Frequency Frequency Encodeur Voilà Égal Df Section C'est le long Que l'on a utilisé Et je vais ici Faire Appel Un Map De fe De ça D'accord Donc du coup Après si je veux faire Ici D'accord Df On peut Voir Voilà Voici la fréquence D'accord Donc SMI Elle a la fréquence 0.3 0.3 Mais SMP Elle a la fréquence 0.3 Donc lorsqu'on veut Évidemment Choisir Le type De fréquence Il faut faire attention Est-ce que Vraiment Il y a une signification Est-ce que Le modèle Lorsqu'il va Faire ici La phase D'entraînement Est-ce que Ce type D'encodage Il va aider D'accord Ce qu'on appelle Le système A apprendre rapidement Et plus efficacement Et donc D'ailleurs C'est pour cette raison On l'a dit C'est que C'est une manière Ici pour faire La fréquence D'accord Mais Dans le cas Où la fréquence Est Quelque peu Liée A la variable Cible Donc si c'est le cas Donc il aide De manière Considérable Le modèle A comprendre Et à Attribuer Ici des poids Bien évidemment D'accord Pour chaque Catégorie Et vice versa Donc ça C'est aussi C'est un moyen De faire L'encodage D'accord D'éléments Alors il y a Un autre type D'encodage Ça aussi C'est un encodage Qui est Assez Utile C'est Le mine Par exemple Encoding Le mine D'accord Alors si on prend Ici le mine Encoding La moyenne Donc on a la possibilité Ici de le créer Ici Mine Encoding D'accord Donc je fais Bien évidemment Ici faire un Df D'ailleurs je fais C'est la même chose Que ça Df.groupby D'accord Voilà Je fais ici Pointgroupby Section Alors hop Je vais le nommer Quelque chose Donc c'est un Df.groupby Notre section Donc ici On va utiliser Ici notre Target Hop Hop Ah j'ai vu Voilà Et je fais ici Point Min D'accord Donc je peux Afficher ici Le Me Je mets la Me En Coding Pour voir Me Enc Voilà Voilà Vous pouvez remarquer C'est la moyenne D'accord Et donc maintenant Qu'est-ce qu'on va faire On doit tout simplement Ici Faire La même chose Que ça Sauf Ici On va prendre C'est le Me PNC Et non Et voilà Donc ça C'est un autre Une autre manière Et c'est pour faire D'accord Ce qu'on appelle Ce type d'apprentissage Presque De la même Comment ça S'appelle Ceci que La partie précédente Ça veut dire La partie de L'encodage Fréquentiel Ça veut dire On peut avoir D'accord Des informations Comme le cas ici Regardez ici SMI 066667 D'accord Et SMI Après vous avez ici Le SMP Elle est là D'accord Vous avez ici Le Master Avec 1 D'accord Et vous avez SMA Avec 05 D'accord Donc ça j'ai ici D'accord D'une autre manière Ici Pour Représenter Ici L'information Donc c'est comme Vous avez ici Divisé sur Sur le 4 Il y a aussi Une autre manière Ici pour le faire Donc ça c'est Le fait ici De créer Ici L'ensemble D'accord Des éléments Et On a La possibilité D'aller plus loin D'accord Pour voir La récupération Par exemple Je prends ici Le cas Je fais ici Un min Variable Et je vais Faire ici Le df Notre target Target Exminator Target Et je fais ici Point Je fais appel Ici A l'opérateur Min D'accord Donc Ici je l'affiche Min M E A N Voilà C'est 06 06 Je peux faire ici Un compte Sur le nombre Des valeurs Possibles Donc Comme agrégation Ici Pardon Je fais Hg Par exemple Integral Le df Point GroupPy Voilà GroupPy Voilà GroupPy quoi ? Donc je vais utiliser Ici Section Pour moi Et ça Ça sera la même chose Pour Semestre Si on veut faire C'est l'encodage De semestre Et je vais Utiliser ici Notre target Pardon Voilà Notre target Et je fais ici Point AGG Pardon AGG Voilà Donc on a la possibilité Ici maintenant D'accord De le faire A travers Quoi ? Par exemple Cons Et je vais faire Ici Le min Voilà Donc le compte Est 1000 Après Je vais Faire Ici Cons Integral C'est le AGG De cons Voilà Très bien On a nomé ici Cons Et le min On va le faire Le min Qu'est-ce qu'on doit le faire ? On doit le faire ici Voir le Par exemple Le AGG Integral E-A-G-G De Min M-E-A-N M-E-A-N Voilà On a nomé ça E-A-N Je peux faire aussi Une taille de Weights Je le mets à 100 D'accord Et je peux maintenant Faire ici Un Smothed Donc S-M-O D'accord D'accord Egal Je fais ici Cons Avec Cons Avec 0 Multiplier Fois Min D'accord Donc Plus Weights Fois Min M-E-A-N Qu'est-ce que je fais ici Weights Voilà Voilà À d'ailleurs Count Fois Min Plus Voilà L'espace Pour visualisation Voilà Plus Fois Notre Min Et le Taux Il va être divisé Sur quoi Sur Le Quant Fois Weights Bien Donc maintenant Si je veux afficher ici Le Sm Voilà Et A-G-A-N D'ailleurs A-G-A-N On a utilisé ici Le A-G-A-N Donc Et Voilà Un autre D'accord Un autre moyen Ici pour faire Le L'encodage Et du coup Donc je peux aussi Ajouter ça Pour créer Une Simple Un simple Exemple Comme le cas De De celle-ci Ça veut dire Je peux faire Un Df D'accord Qui Représente Alors D'ailleurs Ça Soit je le garde Soit je Je Définir Autrement Par exemple Ici Alors Je vais utiliser Ici Df1 Et On va Faire quoi Ici Où est ça Voilà Donc je prends Ça Ctrl-C Et je le mets De la même manière Donc ici On va faire Le SM Et voilà Vous avez ici D'accord Les différentes fréquences D'accord De l'ensemble De L'encodage Plutôt De chaque Donc SMI C'est 0,2007 SMI C'est 0,2007 C'est un moyen Ici De représentation D'accord De ces différentes Données Il y a bien évidemment Ici D'autres D'autres possibilités Soit en utilisant Ici D'autres Types De D'encodage D'ailleurs Il y en a Beaucoup D'accord Comme vous pouvez remarquer Ici D'accord Beaucoup d'encodage On peut faire ici De Haching On peut pas On peut faire ici De Probability ratio Encoding On peut faire Live1 Encoding Donc il y en a Beaucoup Vraiment Beaucoup d'éléments Ce qui est important On va voir Après quelques aspects D'accord D'encodage En utilisant Ces différents Éléments D'accord Ces différentes Techniques Mais le principe Ici C'est quoi C'est tout simplement De faire De l'encodage Alors D'ailleurs Vous aurez ici Un Une carte D'accord De Ce qu'on appelle De Un Chitchat D'accord D'accord Start Si vous avez D'accord Categorial Label C'est non Donc Il n'y a pas ici D'accord Possibilité d'appliquer C'est technique D'encodage Si oui D'accord Do Do the Categorial Have Minifuel Folder Order Est-ce qu'il y a A voir Order Non C'est nominal Et sinon C'est ordinal D'accord Donc Si il est ordinal On a la possibilité Ici D'accord De voir De voir Donc ça C'est une sorte De Chitchat Qui permet Ici De faire D'accord Une sorte De Orchestrateur Qui permet Ici De vous Guider D'accord Lors Du choix De quel type D'encodage On va voir Evidemment Plus de détails D'accord Sur le choix Dans des séances De taper Sur un projet ML Alors Dans le cadre Toujours De Ce qu'on appelle De Future Engineering D'accord Future Engineering C'est pas seulement L'encodage D'accord L'encodage C'est Une Si vous voulez Technique D'accord Qui est utilisée Et il y en a beaucoup d'autres Alors entre autres Vous avez ici Ce qu'on appelle Le Pinning And Packaging Alors Normalement Lorsqu'on veut Représenter Ici les données Parfois Il est plus logique De représenter Un attribut numérique En tant qu'un attribut Categorial D'accord Par exemple Si on veut Considérer ici Un problème De Prédiction Si un tel Personne Est Le propriétaire D'un D'un vêtement D'accord Oui ou non Alors Vous avez ici Une Sorte de Dataset Qui contient ici Les informations Les attributs D'accord De personnes Et vous avez par exemple L'âge de personnes Est-ce qu'on va utiliser L'âge De la personne En tant qu'une propriété Dans ce cas Vraiment Est-ce que L'âge D'accord C'est Comme Comme valeur Il va influer D'accord Sur Le modèle Qui va faire Ici la prédiction D'accord De Le propriétaire D'un vêtement D'un l'âge D'accord Alors l'âge pourrait Certainement être un facteur Mais Ici Ce qui est réellement Plus pertinent Ce n'est pas La valeur de l'âge Mais c'est la tranche D'accord L'âge Ça veut dire Par exemple Vous avez ici des tranches Entre 1 et 10 11 ans Et 18 ans 19 ans Et 25 ans Par exemple 26-40 Autre Donc ça veut dire C'est tout simplement Vous disiez ici Est-ce que Cette personne Elle est propriétaire D'un vêtement Donc L'âge Entre 11 Les personnes Dans l'âge Entre 11 Et 18 Probablement Elles partagent Même culture Et par conséquence D'accord On peut avoir Evidemment ici Quelque chose Qui est plus pertinent Et donc ici Ce n'est pas La valeur de l'âge Qui est pertinente Pour le modèle Mais c'est Une sorte de Tranche D'âge Ou Un compartiment D'accord D'âge D'accord Et donc L'idée ici C'est de faire Evidemment ici Une sorte de Regroupement Alors Bénine Parfois On le nomme Grouping Data Sometimes It's called Quantization D'accord C'est Quantification Donc Il s'agit ici D'un outil Très important Dans la préparation De données numériques D'accord Pour L'apprentissage L'apprentissage Automatique Alors D'ailleurs Lorsqu'on utilise Si le biline Elle permet Vraiment Réduire D'accord L'effet De les petites erreurs D'accord En arrondissant D'accord Plus ou moins Une valeur donnée Ou représentant La valeur La plus planche Alors Le regroupement Il n'a pas de sens Il n'a pas de sens Si le nombre D'un outil Les plages Est comparable Au total D'une valeur Possible D'accord Ou si la précision Est très 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 importante D'accord Pour vous Dans votre projet Alors si cela Ce n'est pas la peine D'accord De faire un biline Par exemple Je ne sais pas Donc Par exemple Les parties De Géolocalisation L'attitude Et Longitude Pour autre Alors Deuxième type C'est le packaging Donc Une sorte de Packaging Donc lui-même Il n'a pas de sens Que D'accord Lorsque Le domaine De votre Atribuie Il peut être divisé En plages Ordonnées Où Tous Le nombre Tombant dans une plage Il implique Plus ou moins Une caractéristique D'accord Commun D'accord C'est-à-dire Le near range D'accord Il doit avoir Ici Une caractéristique D'accord Commune Donc Il réduit Aussi Le Overfitting D'accord Parfois Pour réduire L'overfitting On peut aller vers Une sorte de Picketing Alors Pardon Qu'est-ce que je fais ici Voici un exemple Un exemple Donc Les prix dans le Pékin Alors vous avez ici Par exemple Car price Donc les prix des voitures Donc les prix des voitures Donc comme vous pouvez remarquer Ici Vous avez ici des prix Des voitures selon D'accord Le nombre de Cards Lorsque vous avez ici Le cas Donc vous pouvez remarquer Ici Qu'il y a une grande différence Entre cette valeur Et celle-là Et celle-là Donc lorsque vous avez ici D'accord Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que Vous n'avez pas Regardez ici Donc New range D'accord Commands Characteristics Et donc ici Donc au lieu de faire ça On peut aller vers D'accord Une autre manière Ici pour le faire C'est De faire ici De sélectionner ici D'accord Les éléments D'accord Qui Plus ou moins Avoir des Proches Qui Peuvent avoir Des informations D'accord Ou des caractéristiques Qui sont Communes Alors Avant-dernière Je crois On va voir un TP après C'est le Future Process Donc Un croisement Des fonctionnalités Au croisement De caractéristiques D'accord Donc Sans un moyen unique De combiner Ces deux attributs Catégorial Au plus En un seul Ça veut dire Vous avez ici Un ensemble Des attributs Et on va Les combiner De telle manière D'accord D'avoir un seul Ça nous ramène Vers la réduction D'accord De La dimensionnalité Mais ça aide Aussi Les algorithmes De machine learning D'accord D'avoir plus De préférence Dans des cas Donc c'est une technique Qui est très utile Lorsque Certains caractéristiques Ils désignent Un ensemble D'accord C'est-à-dire L'ensemble Des caractéristiques Ils désignent ici Une propriété Mieux Qu'individuellement Alors Mathématiquement Parlant Vous faites ici Un produit croisé Entre toutes Les valeurs possibles D'accord Des caractéristiques Catégoriales Alors Exemple Regardez ici Avec un datavise Imaginons que Lorsqu'on a Projecté ici Le Datacetre On a D'accord Cette Cette Figure Alors Qu'est-ce qu'on a ici Donc bien évidemment Ici on a D'accord Les valeurs En bleu D'accord Et les valeurs En rouge Alors lorsque Vous donnez ici La donnée D'accord Cette donnée À part Et celle-là À part Et celle-là À part Et celle-là À part D'accord Donc même En termes de temps En termes de complexité Ça sera Plus complexe D'accord Que Vous donnez ici D'accord Vous considérez que Cette zone Et celle-là C'est une chose Et cette zone Et celle-là C'est une chose Ça signifie quoi ça ? Ça signifie que Si vous avez Une Un feature Feature A Donc Avec deux valeurs possibles D'accord A1 et R2 Ça veut dire que A Il a deux valeurs possibles A1 et R2 Et vous avez ici Une autre Une autre caractéristique B D'accord Avec deux possibilités B1 et B2 Alors un croisement Entre A et B D'accord Donc souvent Il est nommé ici A et B D'accord Donc Elle prend D'accord Comme L'une des valeurs suivantes Je nomme les valeurs possibles A1 B1 A1 B2 A2 B1 Et A2 B2 D'accord Ce sont les différents Éléments Ça veut dire Lorsque vous avez ça Donc qu'est-ce qu'on peut Faire comme traitement Tout d'abord On peut Regrouper ici Les valeurs De X et Y Sachant que Ça c'est le X Et ça c'est le Y Donc le X D'accord C'est quoi Lorsque Le grand X Lorsque X inférieur à 0 Et X supérieur Ou égale à 0 Et Y Ou à Y inférieur à 0 Et Y supérieur Ou égale à 0 Donc ça veut dire On va faire ici Une sorte de D'accord De séparation Deux plans D'accord Donc si on prend ici Xn Xn Xp Et Yn Yp D'accord Alors il est assez évident Que le Quadrant 1 Et 3 D'accord Le quadrant 1 Et 3 D'accord Elle correspond Bien évidemment À la classe rouge Et que le quadrant Bleu Ça veut dire Le 2 Et le 4 D'accord Elle contient ici La classe Et donc Si vous pouvez maintenant Croiser les caractéristiques X et Y Dans une Dans un seul Quadrant Donc on a la possibilité ici D'accord D'utiliser D'accord Le 1 2 3 D'accord Équivalent à Xp Yp Xn Yn Xn Yn Et xp D'accord Yn D'accord D'ailleurs On peut Faire une sorte de Démontration Supposons que Vous définissez ici Les caractéristiques D'accord Comme suivant Alors vous avez ici Le x Sine Et le y Sine D'accord Maintenant On peut Et vous pouvez Et vous pouvez simplement D'accord Définir une nouvelle caractéristique Comme suite Le x Sine Est égale quoi Est égale x Sur La norme De x Et y Sine Est égale y Est égale la norme Donc le quadrant ODD Ou la even D'accord Est égale quoi ODD Lorsque vous faites Ici la multiplication Donc le signe De x Sine De x Sine D'accord Même Signe positif Ou signe négatif Donc d'une manière générale Ici le quadrant ODD O1 Est égale à 1 Ça veut dire C'est la classe Rouge Sinon C'est la classe Bleue Donc vous pouvez remarquer Ici Voilà Donc Quelle est Comment on va Pour cette raison On a dit ici Que le future Ingenier C'est carrément C'est un art Alors Vous avez ici Des valeurs Positives D'accord Mais en termes de x C'est quelque chose Qui est négatif D'accord Et ça C'est positif Dans le x Et c'est négatif Dans le y Donc du coup Qu'est-ce qu'on représente Ici Lorsque vous avez ici Les signes sont différents Ça veut dire Il s'agit ici De bleu Lorsque vous avez ici Les signes D'accord Des valeurs Sont Les mêmes signes Ça veut dire No, 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 plus, plus C'est un rouge Vous regardez ici C'est moins, moins Avec moins, moins Donc ici C'est la classe rouge Et ici La zone Ça nous donne Évidemment Des valeurs En y C'est positif Et en x C'est positif L'inverse D'accord Ici et là Ce sont Évidemment On peut la modéliser En tant que D'accord Des points Dans Le x La valeur de x D'accord Où le Légatif Et le y Positif Où l'inverse Et donc du coup Lorsque je fais ici La multiplication D'accord De ça Où ça Est-ce qu'il va nous donner Ici Le 1 Lorsqu'il donne 1 Ça veut dire C'est le 8 Sinon C'est le bleu Ça c'est un exemple D'accord De ce qu'on appelle Future Cross Alors Autre chose Dans le Future Engineering C'est Future Selection Donc C'est quoi Future Selection Donc De manière générale C'est un processus D'accord De sélection D'un sous-ensemble De caractéristiques Ou de fonctionnalités Qui sont Relevant Ce sont Pirtinents D'accord Et ici Le nom pertinent D'accord C'est quelque chose A définir D'accord Alors Donc Pertinent A utiliser Dans la construction D'un modèle Suite à un problème ML donné Donc Le Future Selection C'est Un autre élément D'accord Clé D'accord De le processus D'apprentissage automatique Comme La sélection Mais évidemment Le modèle La sélection Deux modèles C'est-à-dire De quel algorithme On doit utiliser Il est très important Ici De considérer Ici La sélection De Des fonctionnalités Ou des caractéristiques Ça fait partie D'accord Du processus De sélection Du modèle D'accord Il y a Un grand Un grand couplage Ou liaison Entre la sélection Du modèle Et la sélection De l'ensemble Des caractéristiques Et si vous ne le faites Pas Donc Souvent Il y a un risque D'accord D'introduire Bien évidemment Ce qu'on appelle Des Des éléments De biais Qui permet Ici De générer D'accord Un phénomène De Overfitting D'accord Donc D'ailleurs Lorsqu'on parle Ici De Future Selection C'est Plus ou moins C'est différent D'accord De La réduction De la dimensionnalité D'accord Les deux méthodes Ils cherchent à réduire Le nombre d'attributs Dans un jeu de données Donc C'est à dire Vous avez ici D'accord Des données Comme Par exemple Regardez ici On prend ici Un exemple Ça c'est Le UCI Donc ça c'est Le repository Qui contient Ici D'un dataset D'accord Aujourd'hui C'est 497 Datasets Alors Prenons un exemple Regardez ici Combien d'attributs Alors Voilà Regardez ici Alors par exemple Pour un dataset Combien d'attributs On a Pour chaque Instant 294 Attributs D'accord Donc C'est Quand même C'est quelque chose Qui est énorme On peut avoir plus Regardez ici Alors Plus L'attribut Elle est La deuxième Alors 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 Mais en tout cas Donc vous avez ici 500 D'accord Human activity Recognization Using Smartphone Combien d'attributs Dans notre dataset C'est 500 Et quelques D'accord Et on peut parfois Avoir Des 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 milliers Alors d'ailleurs Ici Voilà Un exemple D'accord Regardez ici Combien Vraiment C'est des 140 000 Voilà 140 000 Attributs Mais quand même C'est quelque chose Qui est très 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 Complexe D'accord A la gérer D'accord Et donc Et donc L'idée C'est de réduire En quelque sorte D'accord La dimension Ça revient Tout simplement Ici A réduire Le nombre De jeux De données Mais une méthode De réduction De dimension Consiste à créer Souvent De nouvelles Combinaisons D'attributs C'est à dire Vous pouvez Par exemple Prendre deux Attributs Et le combiner Et du coup Vous avez ici Vous avez réduit Par un Où là Vous avez quatre Attributs Et vous le combinez Pour créer D'accord Un nouveau Attribut Ou la caractéristique Et donc Vous aurez ici La possibilité De réduire D'accord Alors que Les méthodes De sélection De caractéristiques Elles incluent Et excluent D'accord Les attributs Qui présentent D'accord Dans les données Sans les modifient Donc ça veut dire Que la partie Future Selection On doit Soit Inclure Soit exclure D'accord Des attributs D'accord Donc il n'y a pas ici D'accord De De modification On peut considérer Que Future Selection On peut l'utiliser ici Pour La réduction De 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 La dimensionnalité Mais l'inverse D'accord C'est pas C'est pas C'est pas correct Alors Bref L'utilisation Ici De certains Alors C'est pour sélectionner Automatiquement Un sous-ensemble De futures D'origine Pour le modèle final D'accord Ça veut dire Est-ce que Tel ou tel Future Elle est Pertinant Ou non Ça dépend Aussi De Le modèle D'accord Donc il y en a Beaucoup de De travail Donc Vous ne créez pas Ne modifiez pas D'accord Les caractéristiques Actuelles Donc C'est souvent C'est de Raffiner Pour Réduire En quelque sorte D'accord Le Noise Le bruit Et La redondance Bien Donc Future Selection C'est aussi C'est très utile En soi Mais il s'agit Il faut toujours garder ça En esprit Principalement Comme un filtre Donc un filtre Soit On va Désactiver Ou non Les caractéristiques Non Utiles Donc ça veut dire C'est éliminer Les caractéristiques Qui ne sont pas Utiles Donc les méthodes De sélection De caractéristiques Peuvent être Utilisées Pour identifier Et désactiver Ici les attributs Non utiles Ou la inutile Non pertinente Et redonnante D'accord Des données Qui ne contribuent pas A la précision D'un modèle prédictif D'accord Ou qui peuvent En fait diminuer Ici la précision D'un modèle D'un modèle Donné Bien Donc L'objectif ici D'accord De sélection Des variables Donc il est Plus ou moins Il y a trois objectifs Majeurs Améliorer les performances De la prédiction D'accord Des prédicteurs Fournir des prédicteurs Plus rapides Et plus économiques En termes de De temps Et fournir Si vous voulez Une meilleure compréhension Du processus Sous-jacent A Générer Les Et il y a Normalement Dans les Les algorithmes De La sélection De future Il y a Trois catégories Le future Method Le wrapper Method Et le Embedded Method Donc On va essayer De voir Cette partie La prochaine fois Merci Sous-titrage Merci.